Encore une expérience passionnante et cette fois avec Guillaume Martelet qui est géophysicien au BRGM et qui s'occupe de scanner les sous-sols de la Réunion en 3D. Alors Guillaume, pourquoi on veut regarder ce qui se passe sous la Réunion ? Quand on pense à la Réunion, on a plutôt envie d'aller à la plage, non ? Effectivement, on aime bien aller à la plage à la Réunion, mais il y a des problèmes aussi sous terre et donc on est là pour ça. Donc le BRGM, une de ses missions essentielles, c'est la connaissance du sous-sol et la connaissance pour les usages. Évidemment, c'est extrêmement important. Donc la Réunion, alors pourquoi ? Parce que c'est un territoire petit, c'est une île, sur lesquelles toutes les contraintes se concentrent. Il y a une population qui croît, il y a des besoins qui croissent et donc il y a des enjeux qui sont extrêmement forts sur ces petits territoires. Et en fait, la Réunion, ce n'est pas le premier territoire de ce type qu'on a survolé. On a également survolé Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique dans les trois années précédentes. Donc ce n'est pas par hasard. Alors, survolé, c'est un choix lexical à propos, parce qu'en fait, pour regarder sous le sol, vous allez utiliser un hélicoptère. Je crois qu'on a des images qu'on peut peut-être passer sur le grand écran pendant que vous nous racontez ça. Mais donc on va dans l'air pour regarder ce qui se passe sous terre. Comment on fait ça ? Oui, c'est un peu surprenant. Alors, si vous voulez, le parallèle que vous pouvez faire, c'est l'imagerie en médecine. De la même manière, on veut voir ce qui se passe dans le corps humain et on met en œuvre de l'imagerie, de la radiographie, de l'IRM, etc. En géophysique, on veut savoir ce qui se passe sous la terre sans forcément aller faire des trous. Et donc, on met en œuvre de la géophysique. C'est-à-dire ? Alors, comment ça se passe ? Techniquement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire ? La géophysique, elle peut se mettre en œuvre au niveau du sol. Elle peut aussi se mettre en œuvre à distance, soit sur des avions, soit sur des hélicoptères. En l'occurrence, à La Réunion, c'était des hélicoptères, puisque le relief l'imposait. En fait, on ne pouvait pas faire de survol en avion. Et par ailleurs, ces méthodes, on est obligé de les mettre en œuvre à basse altitude, à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol. Donc, évidemment, dans un relief type Réunion. Alors, comment on fait ? Comment ça se passe ? On a un hélicoptère avec un espèce d'appareil qui est accroché à l'hélicoptère et qui passe à 10 mètres au-dessus du sol, c'est ça ? 10 mètres, non. 10 mètres, c'est quand même un peu bas. Non, non. Donc, on a effectivement, on embarque sous l'hélicoptère ce qu'on appelait une boucle, une sorte de nacelle. Donc, on la verra, je pense, dans des images à venir. Et cette nacelle, elle comporte deux instruments, puisque là, pour ce projet-là, on mettait en œuvre une méthode électromagnétique et une méthode magnétique. On en reparlera après, je pense. Donc, ces méthodes, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on capte ? On essaie de capter les signaux ? On va, en magnétisme, on va mesurer un champ naturel, donc le champ magnétique de la Terre, qui est variable à la surface de la Terre et qui varie en fonction de la nature des roches du sous-sol. Là, pour cette méthode-là, on va simplement, l'instrument va permettre de recueillir une information de manière passive. Et la deuxième méthode, c'est la méthode électromagnétique, où là, on va envoyer un signal depuis ce dispositif qui va interagir avec les roches du sous-sol et qui va restituer une réponse, si vous voulez, qui va être différente en fonction de la nature du sous-sol. C'est un peu le même principe qu'un sonar, en fait. Le sonar est un instrument de géophysique. Très bien. Et avec, quand on survole avec cet hélicoptère, qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi le résultat de ce genre de choses ? Il me semble que vous avez emmené une petite image. Alors, je peux vous... Ah, c'est coloré, dis donc. C'est coloré, oui, on aime beaucoup la couleur. C'est quoi toutes ces couleurs ? Alors, ça, c'est l'île de La Réunion. Ça, c'est l'île de La Réunion. Donc, comme on le voit, on l'a survolé intégralement, puisque toute la carte est colorée. C'est quoi, ces couleurs ? Alors là, c'est une des deux méthodes. C'est la carte aéromagnétique de La Réunion. Et les couleurs, finalement, c'est une façon de rendre l'information, de restituer l'information. Ou ici, on va restituer, si vous voulez, les propriétés d'aimantation du sous-sol. Donc, en gros, quand c'est rouge, c'est plus fortement aimanté. Quand c'est bleu, à l'inverse, c'est moins fortement aimanté. Et alors, cette aimantation, comment on la lit ? Alors, cette aimantation... Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Toutes ces jolies couleurs, c'est très, très beau. C'est très joli. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme information ? Ça dit quoi ? Alors, ces données-ci, elles ont une utilisation, je dirais, plus scientifique. L'aimantation des roches, elle va nous informer, notamment, sur les alternances, les mises en place des coulées. Donc, la Réunion, c'est un volcan. Et au fur et à mesure de son histoire géologique, vous avez des coulées de produits volcaniques qui vont se mettre en place et, en fait, qui vont acquérir une aimantation qui est fonction de leur époque de mise en place. Donc, ça, on le sait. On a, finalement, une échelle de lecture. Exactement. Et, du coup, on va pouvoir, alors, soit cartographiquement, comme ça, dire « Ah, bah oui, on a des zones, ici, en rouge, qui correspondent aux dernières périodes de mise en place les plus récentes. » À l'inverse, les bleus vont traduire une période de mise en place plus ancienne. Et on fait un système de couches, comme ça, où on sait qu'est-ce qui s'est déposé en premier, qu'est-ce qui vient après ? Et alors, en fait, là, ce que vous avez, c'est la résultante de l'empilement de toutes ces couches. D'accord ? On la voit à plat. Et alors, cet empilement, je crois que vous nous avez emmené sur votre logiciel pour nous montrer comment on le lit en relief. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Alors, oui, effectivement. Du coup, je peux laisser la carte. Non, on va enlever la carte parce qu'on a besoin du grand écran. Ah, on a besoin du grand écran. Ah oui, c'est vrai. Donc, alors, en l'occurrence, là, ce que je vais vous montrer, c'est pas du magnétisme, c'est le résultat de l'autre méthode, c'est l'électromagnétisme. Mais le principe est le même. L'idée, c'est de dire qu'on est capable d'apporter une information en 3D sur la nature du sous-sol. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On va dans le sud-ouest de la Réunion, du côté de Pierre. Saint-Louis. Saint-Louis, Pierre-Fonds, dans cette zone-là. Donc, vous voyez, ici, vous avez la rivière Saint-Étienne qui arrive. Et je dézoome. Et donc, ça se passe pas à plat, ça se passe en 3D. Et on retrouve les couleurs de tout à l'heure. On retrouve les couleurs de tout à l'heure. C'est une habitude de géophysicien, on aime beaucoup les couleurs. Alors, si je cache, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors, donc là, vous avez, en 3D, on va restituer. Donc, ici, c'est le paramètre de résistivité. C'est la résistance du sol à la conduction des courants. C'est la résistivité du sous-sol. Alors là, on voit qu'elle est... Alors, il faut se rendre compte que ça, ça représente à peu près 200-250 m d'épaisseur. Et alors, comme ça, c'est pas très... Voilà, on voit la surface de ce bloc. Donc, si cette fois, je retire... On peut, à l'intérieur de ce bloc, aller regarder... Vous avez fait quoi ? Vous avez sélectionné des couches naturelles ? Non, non, j'ai fait des coupes. Je suis allé faire des tranches, si vous voulez. C'est vraiment... Je vous ai dit, c'est comme un scanner. Vous allez passer un scanner, on fait des tranches de cerveau. Nous, on fait des tranches de terre. Des tranches de sous-sol de la réunion. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu curieux comme jeu. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Par exemple, ce que vous voyez ici, vu de dessus, vous voyez la côte, n'est-ce pas ? Donc, en bleu, c'est l'eau. En bleu, c'est l'eau. Et en fait, l'eau de mer, elle est salée. Et elle conduit extrêmement bien le courant. Donc, ce qui fait que cet outil, ici, est extrêmement pertinent pour étudier ce qu'on appelle l'intrusion saline, c'est-à-dire l'entrée d'eau de mer dans les aquifères côtiers, sous les aquifères côtiers. Et c'est la biométrie de la nappe d'eau salée qui rentre sous la terre. Et en quoi c'est important ? C'est important parce qu'en surface, il y a des gens qui habitent. Il y a des pompages d'eau qui prélèvent de l'eau douce dans les nappes d'eau douce. Et ces nappes d'eau douce, elles reposent simplement... Ça, c'est de la physique. Elles reposent sur la nappe d'eau salée, qui est un petit peu plus lourde. Et de connaître l'épaisseur de la nappe d'eau douce, évidemment, c'est essentiel, parce que si on pompe trop, on va rapidement faire remonter de l'eau salée et on va pomper de l'eau salée. Et donc, ça, ça vous permet de savoir où se trouve l'eau salée. Et puis, pour conclure, une petite dernière question, parce que je suis curieuse de savoir quelles sont les autres applications pour cet outil ? Alors, cet outil, j'aurais envie de dire, il permet d'avancer, en fait, sur tout un tas de questions qui utilisent la connaissance du sous-sol dans les 200 premiers mètres. Donc, c'est énormément de questions. Donc, on a parlé d'intrusion saline. Mais, en fait, de manière générale, tout ce qui est ressources en eau, imagerie de la géologie qui porte les aquifères souterrains, c'est tout ce qui est présence de matériaux, donc les roches, quels sont les types de roches, leur dureté, leur nature, en 3D dans ce sol. Finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur, en termes de densité, de qualité du sol. Exactement. Et avec tous les usages qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada